Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau séminaire du laboratoire HTL et du Labex Eiffel. Le nouveau séminaire que nous vous présentons aujourd'hui est né de circonstances assez heureuses. Quand j'ai été contactée par Lionel Dumarty pour un colloque qui aurait dû se tenir à Lyon en mai 2020, j'ai songé à réactiver une question qui m'avait interpellée quand Irène Rosier-Cattache et moi travaillons sur les notés d'Hunel Mensès, une série de commentaires sur Prissien de la première moitié du XIIe siècle. Pendant ces années de recherche, il m'avait semblé que la notion de règles revenait très souvent. L'interrogation du texte a alors fait ressortir 250 occurrences du mot « régula » et m'a décidé à proposer cette enquête comme thématique pour mon intervention. Et je remercie naturellement au passage Lionel Dumarty d'avoir accepté ce petit sujet. Mais préparer cette intervention m'a confrontée à diverses questions. Comment les commentateurs de Prissien percevaient-ils les règles, leur origine ? Quelle était selon eux la méthode de Prissien pour les dégager ? Comment est-ce qu'ils décrivaient leur propre travail sur les règles ? Quel était l'usage de la logique dans ce travail ? Quel était le vocabulaire de la prescription ? Comment se situer par rapport à l'usage et à l'exception ? Et est-ce que la règle concernait préférentiellement la morphologie ou la syntaxe ? Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est le fait qu'ici, ce sont des corpus qui se superposaient ou qui se juxtaposaient. Selon ces commentateurs, Prissien aurait en fait travaillé sur un corpus, élaborant son arse qui décrit adéquatement la langue latine et qui devenait elle-même à son tour un corpus. Du coup, le travail des commentateurs consistait à circuler dans ce corpus et à le découper matériellement et précisément en règles. Telle règle commençait à tel mot de Prissien et se terminait dix lignes plus loin à tel mot. La deuxième étape de leur travail consistait alors, d'après toujours leur expression, à déterminer chaque règle ainsi délimitée, c'est-à-dire à en définir le périmètre exact d'application. Et troisième étape, préciser Prissien en créant des sous-ensembles formés par les exceptions aux règles énoncées, des sous-ensembles qui devenaient à leur tour de nouvelles règles, mais aussi parfois dépassés Prissien, en dénonçant ponctuellement l'insuffisance de son corpus. Et on revient donc à l'idée d'un corpus. Étudier ce travail de quadrillage de l'art Prissiani me donnait évidemment constamment envie de savoir ce qui existait dans d'autres traditions. J'ai donc été ravie de l'enthousiasme avec lequel Jean-Marie a accueilli cette thématique et je tiens à remercier très sincèrement aussi le Conseil de laboratoire d'avoir approuvé notre proposition commune. Je passe maintenant très vite la parole à Jean-Marie qui va nous préciser le cadre théorique de ce séminaire. Oui, enfin très très vite. L'idée de ce séminaire a des origines multiples. Anne vient d'en indiquer plusieurs. On peut également rappeler que la question de la règle dans les traditions et à l'échelle de la longue durée a déjà été un des programmes transversaux du laboratoire dont j'assurais à l'époque la coordination lors du contrat précédent. Ce projet avait été mis en sommeil bien que le travail ait été engagé principalement par ma faute. L'engagement où je m'étais trouvé de participer à l'équipe présidentielle de Paris 3 à partir de 2012 m'avait amené en effet à suspendre provisoirement plusieurs opérations. Le séminaire est donc l'occasion de réactiver et d'élargir un projet auquel plusieurs membres du laboratoire ont déjà travaillé. Le texte de présentation que vous avez certainement lu liste une série de questions et de pistes nombreuses que ce thème de la règle en grammaire fait surgir, je ne vais pas les reprendre ici, je voudrais simplement en rappeler deux, disons les deux principales. Nous sommes partis d'une intuition, dans les grammaires il y a des règles, comme il y a des exemples. Le programme transversal que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs a été conçu comme initialement le pendant ou le prolongement d'un projet transversal antérieur portant sur cet autre ingrédient constitutif du discours grammatical dans sa matérialité, à savoir les exemples précisément. Néanmoins, cette intuition initiale, lorsqu'on cessait à la confirmer ou à la compléter en la confrontant au corpus des textes, rencontre d'emblée un obstacle empirique qui tient au fait que l'objet de discours, règle, ne se présente pas partout et toujours avec la même évidence, pour le coup, que l'exemple, pour des tas de raisons formelles sur lesquelles nous reviendrons au cours des séances à venir certainement. Si bien qu'il faut d'abord élaborer une définition de l'entité en question qui nous permette de l'appréhender, de reconnaître parfois, et à tout le moins de rendre commensurable les différentes formes, les différents formats sous lesquels l'entité règle donc se manifeste dans les différentes traditions que nous nous proposons d'observer. C'est une des difficultés auxquelles nous étions heurtés à l'époque. Les questions du statut et de la fonction de la règle dans les traditions à des époques différentes de ces traditions sont tout aussi épineuses, bien que peut-être plus classiques et déjà partiellement documentées par de nombreux travaux du laboratoire. Comment s'articulent, principalement, ce serait cela sans doute, descriptions et codifications. Comment se construit et se pense la normativité ? Encore une fois, plusieurs publications importantes du laboratoire ont été consacrées au cours des années précédentes, au cours des décennies précédentes à ces questions fondamentales. Je pense par exemple au dossier archivé document « Jeunesse de la norme » de juin 1995, qui réunit les communications présentées au colloque de la Chelle de l'année précédente. Je pense également au numéro 13.1 de la revue H.E.L., paru en 1991, qui a pour titre « Épistémologie de la linguistique » et qui contient l'important article de Sylvain Aourou intitulé « Loi, normes et règles » et également un article d'Esaïd Konen avec lequel il était en dialogue à cette époque sur ces questions. Je pense bien sûr au livre « Le langage, la raison et les normes » paru en 1998, dans lequel Sylvain développe ses positions et où cet article est repris. Nous remettons donc l'ouvrage sur le métier. Le séminaire nous a paru un bon format sur deux ans pour relancer le travail sur ces questions en proposant à des spécialistes de domaines et de traditions différents de confronter leur approche de cette notion. Je ne développe pas davantage pour aujourd'hui et je cède tout de suite la parole à Margarita Ferrina, membre du laboratoire HTL, pour le premier exposé de la saison 1. Je vais mal prononcer, évidemment. Je vais apprendre à prononcer ces mots dans un instant en l'écoutant sans doute du « Kanoun au kias, règles, paradigmes et analogies dans la tradition grammaticale syriaque ». Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, moi aussi un peu sous l'impulsion de la proposition de Lionel Dumarty, je m'étais donné ces deux points de repère, le « Kanoun » dont je vais parler dans deux minutes et de l'autre côté, l'autre extrémité, le « kias », notamment le raisonnement par analogie qui est une caractéristique très importante de la gamme arabe et de regarder comment ces deux éléments jouent à l'intérieur de la tradition grammaticale syriaque. Comme on dit en italien, j'avais un peu jeté le cœur au-delà de l'obstacle, peut-être. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais pour l'instant me contenter d'explorer un peu mieux les contours du « Kanoun » et en attendant de mieux développer le côté « kias », peut-être dans le texte et dans la version écrite ou dans une prochaine occasion de rencontre. Donc, en abordant ce sujet de la règle dans la grammaire syriaque qui n'a pas vraiment été abordé de façon générale. Je veux dire, on a plein d'études qui s'épanchent sur l'une règle ou sur l'autre, mais pas vraiment une vision d'ensemble. Donc, en abordant ce sujet, j'avais commencé à me poser un certain nombre de questions, genre, déjà, qu'est-ce que c'est une règle dans la grammaire syriaque ? Quels sont les mots utilisés pour devenir une règle ? Après, quel est le rapport entre la règle et les modèles ou exemples ou paradigmes ? Et est-ce qu'il y a une évolution dans la notion des règles ? Est-ce qu'on peut remarquer une certaine évolution dans cette notion ? Et finalement, quel est le rapport avec les notions d'analogie anomalie dans la grammaire rare ? Et donc, ça va être un peu le parcours que je vais suivre aujourd'hui avec vous. Donc, déjà, qu'est-ce qu'est-ce qu'une règle dans la grammaire syriaque ? Bon, en regardant une étude quelconque, en fait, des nombreuses études de Georges Boart sur la gammaire de Barébreus, on peut trouver un exemple des règles comme celle-ci qui touche au problème des verbes syriaques à troisième radical faible, donc les verbes dont la conjugaison présente une alternance entre une troisième Olaf et une troisième consonne ioud et qui ont, donc, vous voyez, un paradigme où on a une alternance de consonne des semi-voyelles ioud de Waou ou l'absence, par exemple, ici, de cette semi-voyelle et, donc, Boart examine l'explication qui est donnée par les cammaireens syriaques Barébreus au treizième siècle de ce phénomène. Donc, vous avez ici le texte de Barébreus qui dit que, donc, en fait, les ioud et les Olaf appartiennent à la même classe de lettres malades et c'est pourquoi lorsque ça joigne les marqueurs de personnes, la nature du Olaf et du kara du verbe kara se transforme en celle de sa soeur le ioud et on obtient donc la première personne kreit et la deuxième personne kreit. Donc, Georges Boas résume cette explication par une règle opérationnelle où on a à l'entrée une forme kara a plus t et après, il y a la règle qui intervient qui est dit qu'il faut transformer l'éola en ioud et on sort avec la forme karaït. D'accord ? Donc, on pourrait dire qu'une règle est une opération comme un algorithme qui nous dit ce qui doit se passer à certaines conditions. mais est-ce que ce genre de règle est fréquent ? Est-ce qu'en fait dans la grammaire syriac on trouve beaucoup de ce type de règle ? Eh bien, mon impression c'est que non en dehors de la grammaire de Barabayus qui est le dernier des grands grammaires syriacs au XIIIe siècle et qui est considéré un peu comme la summa de toute la tradition précédente. En dehors de ça, on ne trouve pas une grande quantité de règles opérationnelles qui peuvent être résumées comme ça. Donc, en revenant à la deuxième question que je m'étais posée quels sont les mots utilisés pour désigner une règle un peu pour aller chercher qu'est-ce que c'est que la règle pour d'autres grammaires syriacs ? On voit que le mot le plus utilisé dans la tradition syriac c'est les mots kanon ou kanoun selon le dialecte qui manifestement est un emprunt du grec kanon et si on regarde dans le dictionnaire syriac on voit qu'il y a un sens de ce mot comme régula grammaque d'accord et à nouveau Barébreus est cité comme exemple ça peut être aussi une règle poétique et on a aussi l'expression sans règle non régulièrement donc irrégularité donc c'est à nouveau attribué à la grammaire de Barébreus donc les lectionnaires modernes de même Sokolov attribuent ce sens principal au mot kanon dans le domaine grammatical mais qu'en est-il des lexicographes syriacs si l'on regarde chez le lexicographe Barbaloul au deuxième siècle 10e siècle qui est un de plus important lexicographe syriac si on regarde l'entrée kanon de son dictionnaire kanona il nous dit que selon Bar-Cherouche-Swaï qui est un de ses sources principales donc un autre lexicographe c'est un exemple et un modèle du langage et après sinon kanona est la définition par rapport à ces choses qui est posée au moyen d'un discours de controverse ou de loi de justice donc d'accord c'était un peu mal à droite la solution très littérale mais disons ce que je voulais indiquer c'est que selon Bar-Bahloul l'essence grammatical du mot kanona est un exemple un modèle du langage et sinon il y a un sens juridique et là alors il y a la notion des définitions mais on ne voit pas vraiment un sens de règle un sens de généralisation par rapport à ce mot dans le sens linguistique donc finalement un canon premièrement c'est ça c'est une liste des mots rangés rangés comme par exemple ici dans les tables des concordances évangéliques ou ici rangés dans des paradigmes verbaux donc dans des listes qui courent sur la page on a aussi un autre mot cette fois qui n'est pas un emprunt mais un mot syriac sémitique qui indique le paradigme on a ici Tachyata c'est en pluriel les modèles les exemples des racines qui signifient montrer ici on a donc un tableau avec des comment dire des paradigmes grammaticaux et le titre de ce tableau est justement Tachyata donc le paradigme exemple donc on a un mot alternatif à canon pour ça dans la tradition syriac donc si on commence à regarder un peu dans le dans le détail ce qui se passe au cours de la tradition grammaticale syriac donc on voit que la toute première grammaire syriac disons des descriptions grammaticales du syriac que nous avons c'est une traduction adaptation au syriac de la technie grammaticaire au 16ème siècle et donc ce texte encore qu'il soit une source très importante pour toute la terminologie métalonguistique donc à travers lequel s'est fait toute l'adaptation du métalangage du régime grec en syriac c'est pas un texte qui contient vraiment des règles le texte contient plein de définitions et d'exemples mais pas vraiment des règles à côté de cette adaptation de la technie on a au 7ème siècle les deux autres importants exemples de textes grammaticales syriacs qui correspondent à deux branches différentes de la tradition qui commence à se développer d'un côté on a une branche qui se concentre sur l'orthoépie donc sur la correcte prononciation du texte écrit et qui fondamentalement est basée sur l'usage des points diacétiques qui identifient des catégories métalanguistiques et donc qui identifient des patrons vocaliques constants qui sert de modèle pour la formation et pour la prononciation en fait plutôt que pour la formation d'autres mots et une autre branche de la tradition qui poursuit encore une adaptation du modèle grec basée sur les canons des théodoses sur l'adaptation syriac des canons des théodoses et au 7ème siècle on a deux exemples de séance de textes les deux par le même auteur Jacques Dédès mort en 708 donc on va regarder un peu dans les deux types de textes qu'est-ce qu'on peut trouver comme règle donc le premier texte qui est normalement indiqué comme traité sur les personnes les genres le temps et les accents est en effet un récueil de un traité sur les points donc c'est un récueil de 47 différentes typologies des ponctuations diacritiques du plus simple au plus complexe qui sont liées donc à l'orthopie et à la correcte prononciation du texte syriac du texte écrit où oui j'aurais dû le mentionner comme plein de langues sémitiques le syriac n'est marque pas les voyelles n'enregistre pas les voyelles et donc c'est pour ça que la prononciation n'est pas toujours certaine n'est pas toujours indiquée correctement dans l'écrit et c'est un déspensable d'avoir des supports à la lecture et donc dans ce traité donc Jacques commence disant donc ces choses il est bien de les avoir à l'esprit par rapport aux personnes au genre au temps au son et aux accents car les syriacs donnent des noms aux points qui sont placés sur les mots les points sont simples et composés il y a 47 variétés d'accents les personnes sont trois première deuxième troisième les genres sont deux masculins et féminins les temps sont trois passé présent futur il y a des sons qui sont épais et purs donc là on a tout un tas de définitions et après on a un premier bout de règle qui suit tout mot ou portion où le son est épais ou large prend un point dessus lorsque le son est étroit ou pur il prend le point dessous s'il est au milieu entre étroit et large et qu'il y a deux autres mots qui lui rassemblent dans l'écriture il prend deux points un dessus et l'autre dessous donc là on a une règle qui est une règle orthographique finalement donc c'est une règle qui a la fonction de relier le cri et l'oral donc d'expliquer comment il faut noter ponctuer un texte et comment il faut interpréter un texte ponctué et après cette définition on a éminemment simplement des exemples donc Jacques nous dit il y a trois figures il dit personne mais dans ce contexte par sopère à mon avis interpréter comme figure la première est je confesserai la deuxième est aouda confesse impératif et la troisième est ouda tison donc vous voyez ces trois mots qui n'ont rien à voir bon les premiers deux sont issus du même paradigme le troisième c'est juste histoire d'être un homographe mais on peut résumer comme ça on a les trois figures qui sont des modèles de la position du point je ne sais pas si vous n'arrivez pas à lire mais vous voyez qu'il y a un point en-dessus ici un point en-dessous ici et deux points ici donc ça c'est le modèle qui explique la règle qui vient d'être énoncée et qui permet de reconnaître des différents patrons vocalistes donc ce genre de texte de texte orthoépique en effet contient vraiment plein de règles qui sont toutes des règles de cette sorte donc des règles de ponchoation et on peut passer maintenant au deuxième texte grammatical de Jacques Dédès qui est une grammaire syriac donc « turasmamla » littéralement signifie la correction en fait la rectitude de la langue syriac donc vraiment c'est un calque d'orthoépi et donc c'est une adaptation des pharons des théodoses qui nous est parvenue malheureusement seulement sous la forme de quelque peu pharons donc on n'a pas vraiment un cadre de l'ensemble de l'ouvrage on sait qu'il y avait une introduction donc nous avons une partie plutôt consistante et après l'ouvrage avait une partie de phonétique et une partie de morphologie nominale et verbale structurée en différents canons donc paradigmes donc en fait liste de noms et des verbes organisés selon leur patron syllabique et dans l'introduction à cet ouvrage il est question de règles il est question de règles plusieurs fois ou disons il est question des canons plutôt et donc Jacques dit il explique les raisons pour lesquelles il a été amené à composer cet ouvrage et dit que donc dans ce texte il y aura des canons qui corrigent cette langue sans l'ajout de ces lettres voyelles qui font défaut à cette écriture par lesquelles on parvient à montrer l'usage de ces canons et la correction des noms et des verbes qui y sont donc en fait Jacques dit dans Silia qu'on a le problème du manque de lettres pour noter les voyelles et je vais rédiger des canons qui aident à la correcte prononciation sans à défaut de ces voyelles et après il dit quand je suis pressée par ces deux choses par ta requête donc parce que les trois introductions sont sous la forme d'une lettre à quelqu'un qui lui a demandé de composer cette grammaire et par le risque de la perte des livres ce qui a préoccupé ceux avant moi je pensais à cela qu'uniquement pour l'essence et la construction des canons des lettres voyelles soient rajoutées afin de montrer les changements et la prononce des voix et non pas pour la perfection et la construction de l'écriture donc ça veut dire qu'en effet Jacques a inventé un système de notation des voyelles il a vraiment inventé des nouveaux caractères qu'il a introduits dans ces canons pour pouvoir mieux indiquer les voyelles qui manquaient dans l'écriture mais qu'il ne souhaite pas introduire ces nouvelles voyelles en général dans l'écriture syriaque pour ne pas altérer la tradition manuscrite et que c'est uniquement dans l'usage de ces canons qu'il faudra garder à l'esprit la fonction de ces voyelles pour mieux pouvoir lire le texte donc tout ça simplement tout ça signifie que manifestement pour Jacques les canons c'est des listes d'exemples c'est des listes de noms et des verbes en premier lieu et c'est des listes de verbes qui servent pour la prononciation de l'équipe et cette idée est vraiment très résistante tout au long de la tradition grammaticale syriaque et en effet même chez Berré-Préus donc plusieurs siècles après Jacques on continue de trouver cette même définition de grammaire où la grammaire est la science à travers laquelle on apprend les canons par l'observance desquels celui qui avertit évite d'erreur dans la prononciation de la langue écrite donc les canons c'est quelque chose qui sert pour bien prononcer un texte voilà ça vous n'avez pas grand chose à y lire mais c'était pour vous montrer en fait au niveau visif qu'est-ce que c'est donc que c'est canon de Jacques en fait il y a des lignes qui indiquent la classe nominale à laquelle on se réfère et après on a simplement des listes qui courent en vertical comme ça mais là je vais faire ça peut-être on peut aussi trouver dans ce texte l'énonciation de certaines règles plus proprement dites et je vais décider de m'arrêter sur la section où Jacques traite des noms causaux c'est-à-dire des adjectifs qui sont dérivés des substantifs dans cette section il dit que les noms causaux possèdent tout entier le même son que les noms premiers dont ils sont les causaux et les causaux et nom premier en effet est une expression qui vient directement de la technique grammatiquée et des aidés du nom et correspond à la catégorie du prototipon donc les noms causaux ont les mêmes sons que les noms premiers dont ils sont les causaux mais ils reçoivent en plus leur propre fixe d'acception on ne parle pas sur ce que c'est la fixe d'acception ainsi deviennent-ils des appositions dérivées et forment un prédicat par rapport à ces noms primaires encore que chacun d'entre eux ne soit pas apposé au prédicat de ce nom qui lui est cause et dont il est formé mais chaque adjectif se réfère à un nom primaire différent et vice-versa selon ce qui est demandé par l'ordre de l'exposition mais avant d'exposer ces noms causaux et leurs canons il faut dire des affixes qui les forment combien et quels ils sont et quand ils seront connus nous exposons leurs noms après correspondants donc trois affixes nous sont connus qui forment ces noms causaux dans cette langue mésopotamienne comme je l'ai établi aussi dans le premier discours peut-être dans la production et il s'agit des na ya et celui composé de ces deux-là à savoir na ya donc ici on a affaire à ce type de catégorie on a un nom primaire par exemple ruha esprit duquel plusieurs noms causaux ou secondaires peuvent être formés sous forme de par exemple ruhana ou ruhana ya donc esprit de l'esprit spirituel et Jacques nous dit bon on a un nom primaire plus anaphique qui peut être un de ces trois et il nous dit que en fait cette formation n'est pas inclusive donc on ne peut pas attribuer un nom son propre nom causal on ne peut pas dire ruhana donc un esprit de l'esprit ou un esprit spirituel mais on peut bien mais on peut bien attribuer un nom causal à un autre substantif dont il n'est pas issu finalement donc on peut dire n'osho on asha ruhana ya homme spirituel ou ruhana shaya esprit humain voilà tout donc ça c'est plus ou moins une règle et il y a plus ou moins un côté opérationnel encore que Jacques ne s'arrête pas tellement à nous expliquer vraiment comment on forme ses dérivés dans le sens il s'est content de nous dire on prend le nom primaire avec tout son son et on y colle un suffixe et après ça il y a juste une longue suite d'exemples voilà comment est fait ce passage une très longue suite d'exemples qui donc doivent fournir le modèle pour former plein de dérivés et un aspect sur lequel il faudrait juste en essence arrêter c'est sur le fait qu'il y a un certain nombre de substantifs pour lesquels deux différentes dérivées sont possibles comme dans l'exemple de ruhana ou ruhana ya et gujma gujmana aussi gujmana ya parce que nous verrons par la suite que d'autres auteurs vont réfléchir là-dessus et élaborer d'autres règles ok je ne sais pas si c'est bon parce que en fait sans voir personne c'est pas facile vous êtes toujours là oui c'est bon ça marche ouais ouais on voit très bien désolé j'ai le souvenir de quelqu'un qui a parlé une heure tout seul donc on est toujours là on est toujours là et il y a une heure tu veux oui je suis ici on est là ok donc oui c'est bon pour avancer un peu dans la tradition au 11e siècle on a dans la grammaire d'Elias de Tirhan qui est la première grammaire suria qui est explicitement programmatiquement construite sur le modèle grammatical arabe on a aussi une introduction où il y a souvent question de canon et où on a l'impression qu'en effet canon indique une règle plutôt que juste un paradigme donc il dit pour expliquer la façon dont il organisait dont il a organisé sa grammaire il dit je reliais les différentes règles tirées de la grammaire grecque donc donc vraiment on a les canons tirés de la grammaire grec encore je ne connaisse pas le grec moi-même mais c'est une transposition qui existe en syriac et plein d'autres indices qui viennent des maîtres qui connaissent cette langue et en sont familiers j'ai aussi interrogé des bouches à oreilles des hommes habiles dans les règles de la langue grecque donc à nouveau à nouveau on parle de canonais et un peu plus bas il dit j'expliquerai et clarifierai les 100 principaux cachés dans cette langue syriac même dans la conversation et non selon la règle ou bien selon les exemples des écrits donc canonais signifie de façon régulière donc selon la règle dans les écrits ainsi que le faisaient les arabes des premières croyances et les judéens qui parlaient correctement et sans erreur donc ici on a même la position entre une règle entre la conversation et les règles écrites et pardon finalement il conclut ainsi brièvement l'essence de la grammaire est en récueil de la connaissance des vocalisations des noms des verbes et des phrases dans une langue ou chez la plupart de ceux qui appartiennent à une langue c'est-à-dire la connaissance des règles ou des patrons ou des modèles des vocalisations diverses des noms et des verbes et des phrases qui signifient les sons cachés au sein de la langue donc j'ai l'impression qu'ici on continue de de basculer d'un côté à l'autre donc de passer d'une idée plutôt générale d'une règle vraiment opérationnelle et d'autre côté des modèles ou des patrons mais avec cette nouveauté que l'on s'intéresse aussi à la conversation quoique que ce soit pas clair ce qu'il veut dire avec ça et en effet c'est vrai que dans la grammaire de la on commence à trouver des règles des vraies règles qui sont appelées comme ça donc par exemple dans le dans les quatre-cinux chapitres c'est une grammaire structurée en question réponse donc dans les quatre-cinux chapitres on a une question qui dit les noms devant les noms par quelles règles donc Aylène Kanone les Syriacs les attachent l'un à l'autre comme les arabes donc comment est-ce qu'on fait en effet comment on on fait l'état construit donc comment on fait la construction génétivale donc une relation entre deux noms et la réponse donc la question était par quelles règles et la réponse est par l'addition de l'artron donc article voire article d'Alat on comprend qu'un nom est attaché à un autre les arabes appellent cela Ali Vafa qui est comme Mdita Daflan la ville d'Antel Baite Daflan la maison d'Antel si tu veux qu'il y ait A ou bien Hé il n'y a pas de différence donc Taba de Mouché le livre de Moïse Marchita d'Israël les campements d'Israël mais Allah de Jacob le dieu de Jacob donc qu'est-ce que ça veut dire en fait on peut résumer ça dans une petite règle et on peut dire que on peut construire une relation entre deux noms à travers l'introduction de l'article de la particule en fait relative de donc on prend le premier nom la ville le deuxième nom Flan Antel on met le deux entre les deux noms et voilà qui est faite la relation et après il ajoute qu'il n'y a pas de différence dans ce type de construction et une construction où on ajoute en plus le pronom suffixe c'est une construction typique du Syriac où on a comment dire un pronom qui renforce la relation de possession donc en fait littéralement ça serait la sa maison à lui d'un tel donc ici c'est clair d'un côté c'est plutôt clair que le canon est une règle même opérationnelle de l'autre côté on voit tout de suite que la présence des exemples est indispensable pour pouvoir en tirer quelque chose et après on a une deuxième règle pour la même question pour le même problème parce que une alternative pour exprimer ce type de relation en Syriac est justement ce qu'on avait dit l'état construit donc associé deux noms où le premier nom est sous une forme raccourcie abrégée et le deuxième nom est sous la forme pleine et donc il dit il appelle vraiment canona donc règle numéro deux on fait ça par l'apocope du alaf du nom ou du ioud qui s'attache au dernier alaf comme Medina Terumaye Bet Flan Kta Moushe etc donc en fait il nous dit t'as le mot Medita t'as le mot rumaye et pour les associer en fait tu fais qu'enlever le dernier alaf du premier mot et t'as Medina rumaye dans ce cas avec l'insertion de pour des raisons de la structure de la racine parce que c'est un nom féminin donc c'est une question morphologique où je vais rentrer donc ici on a des exemples d'une règle en tant que telle mais à nouveau est-ce que on pourrait vraiment faire quelque chose avec ce type d'instruction si on n'avait pas les exemples suivis ok donc maintenant je voudrais regarder comment des auteurs un peu plus ardifs approchent le thème que nous avions introduit avec Jacques Dédès de la formation des adjectifs dérivés par les suffixes ya na etc donc on avait dit la formation des adjectifs comme de ruha ruhana à ruhanaya c'est un thème qui intéresse beaucoup les auteurs plus tardifs donc en fait on ne trouve pas vraiment grand chose chez les gamériens du 9e ou 11e siècle mais les deux auteurs principaux du 13e siècle donc les ciro-orientales Jean Barzoli et les ciro-occidentales Barrebeus reprennent cet argument en essayant de le caler dans un contexte un peu plus large et donc d'un côté Barzoli donc Barzoli c'est quelqu'un qui écrit une grammaire qui est très conçue pour être très adaptée aux études des logiques et des philosophies donc sa grammaire est propédotique et sert à quelqu'un qui fait des études des logiques et du coup elle elle présente les catégories grammaticales dans un contexte plus large et toujours en faisant référence à des catégories bon en fait plutôt les catégories d'Aristote et tout ce qui est le cours plus logique donc dans sa grande grammaire là où dans les chapitres sur les noms on a une section sur les espèces du nom sur les genres des espèces et où l'on donc comprémise la distinction entre différents types de noms donc notamment les noms naturels les noms d'individus les noms d'accidents les noms d'action et chaque catégorie est caractérisé par tout un tas des sous sous-espèces sous-genres et dans les catégories des noms essentiels et des noms d'individus on peut retrouver la possibilité de distinguer entre espèces et parmi les espèces on traite on décrit la possibilité de construire des adjectifs du type de ruhana et ruhana et ruhana et ruhana donc Barzobi nous dit il faut savoir que les espèces s'appliquent uniquement aux noms essentiels et aux noms d'individus et deux types s'appliquent aux noms essentiels le premier type est ce qui est constitué à partir du premier type et ce qui est constitué à partir du premier type donc le premier type est comme gushma ruha ara nura pagrak etc le deuxième type qui est constitué à partir du premier type est comme gushmana ara etc donc avec le suffit na et lorsqu'on ajoute un ioud à ces noms du deuxième type cela donne le troisième type comme pagranaya napchanaya ruhana donc jusque là on en est plus ou moins au même endroit où on était avec Jacques d'Est mais Barzobi essaie de trouver une raison pour cette distinction et une différence entre ces possibilités dérivationnelles et donc il nous dit que le premier type donc le nom premier diffère du deuxième type donc pagra de pagranaya de ruhana etc et ce dernier diffère du troisième type et la différence consiste en ce que le premier indique les sens le deuxième type indique la substance et le troisième type indique les modes d'une substance donc on en est vraiment en plein dans une catégorisation philosophique logique et même ontologique mais on commence à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a plusieurs différents types de non-derivés et quel est l'essence de ces différents types donc en fait quelle différence entre ruhana et ruhana et barèdreus en reprenant en partie cette explication de barzebi mais en la complexifiant dans son chapitre sur les espèces du nom il donc déjà il considère ces différents noms dérivés comme des exemples de ce qu'il appelle la relation et ça c'est une cette entrée qui réprend de la tradition grammaticale arabe donc plutôt que de le considérer comme simplement des noms dérivés en fait il le considère comme des substantifs qui expriment relation donc la relation elle est soit des qualités soit d'origine et la qualité soit elle est essentielle et elle est exprimée par le seul n comme l'ange qui est dit ruhana donc de l'esprit ou est semblable à l'essence et elle est exprimée par les n et les ioud comme il est dit de l'homme qui est semblable aux créatures de l'esprit donc ruhana spirituel donc en fait l'ange est fait d'esprit donc l'esprit en fait c'est sa substance et l'homme par contre est spirituel donc il peut métaphoriquement posséder des qualités de l'esprit et la relation d'origine soit elle est de paternité comme Abraham Abraham soit elle est de lieu comme Orishlem Orishlema donc Abraham ou Abrahamite ou Jérusalem Orishlem et de Jérusalem donc on a en fait une structure comme ça on a la relation donc le suffixe ya exprime la relation d'origine et la relation des qualités si elle est essentielle exprimée par le suffixe na si elle est semblable à l'essence par le suffixe donc là on peut organiser les notions qui avait donné déjà Jacques au 7ème siècle mais dans une catégorisation que ici chez Barbarus est plutôt sémantique je dirais surtout parce que après il donne toute une série d'éclaircissement des délucidations successives donc il ajoute que la relation exprimée par N Joud ou par Joud seulement soit une relation accidentelle Getschanita on le déduit du fait qu'elle ne regroupe pas tous les êtres qui participent d'une même nature en effet on dit que Makarios est un homme ruhanaia spirituel donc Hanania est un abrahamia donc un abramite Jacob est urhaia d'edès tandis que d'aucune sorte tous les hommes sont spirituel abrahamite ou edestinienne mais Michel est un ange ruhana de l'esprit et comme lui tous les anges donc là dans cette explication ultérieure on associe l'essence au suffixe na et l'accident au suffixe naia ce qui nous ramène un peu à ce que avait conclu Barzobi ok et mais les choses se font encore plus compliquées parce que ensuite Barrebus se demande pourquoi on peut trouver des exceptions à cette règle qu'il a posée donc là c'est un peu compliqué donc le le masculin la forme du masculin ruhana a une forme du féminin qui est ruhanita tandis que la forme ruhanaia a un féminin ruhanaita le problème c'est que ces deux formes du féminin ont la même écriture consonantique donc en fait comment savoir si ce ioud est à prononcer i ou ai et Barrebus nous dit que c'est dans les propriétés du référent du nom auquel l'adjustiste se réfère qu'on va trouver la réponse mais il y a des exceptions et donc il pose cette question qui est étant donné que la béatitude de Dieu est essentielle tandis que celle de l'homme est accidentelle comment pouvons-nous dire la trinité bienheureuse donc la question de la trinité mais on a l'usage de la forme avec le suffixe qui indique une propriété accidentelle et on a la forme la femme bienheureuse avec un qui indique une propriété essentielle et la réponse qu'il donne c'est qu'il s'agit d'une anomalie de celle qui arrive de temps en temps dans les préceptes grammaticaux mais dans la plupart des cas la voyelle i est associée à l'essence et à l'accident et là la conclusion c'est sûr qu'on s'attend d'un vieil évêque sire-orthodoxe à ta eskim tanita femme hypocrite est avec un i et nafcha eskim tanita âme hypocrite avec un a parce que pour la femme l'eskima l'hypocrisie est une essence tandis que pour l'âme est une métaphore donc on le remercie je vous laisse conclure ce qu'il en est de l'âme de la femme chez Barrebreus mais ce qui est aussi intéressant c'est que là on a cette référence à l'anomalie qu'il appelle genousia et c'est intéressant parce que on ne trouve nulle part ailleurs le concept de l'anomalie en grammaire que chez Barrebreus donc j'en peux chercher mais chez tous les auteurs précédents il n'est jamais question d'anomalie et c'est intéressant parce que le mot genousia c'est manifestement disons co-radical et même probablement en calque une formation d'après c'est la racine arabe Shadda donc Shadda qui est la racine qui normalement dans la grammaire arabe est utilisée pour indiquer l'anomalie d'irrégularité l'écart de la règle donc j'avais pensé de conclure un peu mon exposé en regardant comment les auteurs traitent les irrégularités justement donc on a vu que Barrebreus en parle et il en parle plusieurs fois dans sa grammaire et en effet si l'on regarde un dictionnaire de Syriac pour les mots genousia on a à nouveau que du Barrebreus dans les sources pour donner un autre exemple de comment Barrebreus traite des exceptions dans les mêmes chapitres qu'on vient de voir sur les espèces du nom et il y a une section sur le changement de la vocalisation et des positions de l'être dans la relation et parmi à l'intérieur d'une longue liste d'exceptions et d'exceptions aux exceptions on trouve cette-ci donc il nous dit dans la relation le youd s'ajoute au nun comme dans Ruhanaya donc en fait il nous dit quand on construit ces noms dérivés d'abord il y a le nun ensuite il peut y avoir le ya et il s'ajoute et il s'ajoute aussi à soi-même comme le donc on a deux fois le youd donc tout seul vaut mieux que tout autre le nun ne peut pas s'ajouter au youd mais peut s'ajouter à soi-même donc nous ne lisons pas ruhayana mais ruhanana avec deux noms et dans le livre de roi on a rasha corinthiana bronze corinthian avec youd et nun qui suit est une exception ancienne et après il nous dit que dans Zabnana le nun de la relation se jette en nun essentiel radical donc il nous dit dans ce cas il ne s'agit pas des deux nuns qui se suivent mais le premier nun fait partie du mot et le deuxième c'est le suffixe mais ce que je trouvais intéressant c'était l'idée de l'exception ancienne donc en fait il y a une forme qui contredit la règle qu'il vient d'annoncer et puis c'est une idiosyncrasie linguistique et puis voilà et c'est ancienne parce qu'en effet c'est une forme que l'on retrouve dans la traduction de l'ancienne testament donc probablement Baréberus pense que c'est dû à une influence dialectale de ceux qui ont produit la première traduction syrienne de la Bible et en effet si on regarde ce mot kourintiana comment il est fait donc dans son abrégé grammatical Baréberus traite justement la question des dérivés des substantifs d'origine grecque et là aussi il nous donne un jour une règle il nous dit que pour le mot d'origine grecque les cinq cas donc les lettres S qui s'attachent à la fin du nom lorsque tu fais la relation il faut bien l'enlever et dire donc donc ici on a la forme régulière qui est différente de cette forme ancienne kourintiana donc disons que Baréberus connaît bien l'exception à la règle et même s'il ne nous donne pas des explications très détaillées c'est comme ça qu'il traite ces formes j'ai un peu essayé de regarder ce qui se passait chez d'autres auteurs et j'ai vu que l'exception n'est pas vraiment ne rentre pas vraiment dans la logique de ces autres grammaires donc par exemple Jacques Dédès dans dans ces canons qui comme je vous disais sont organisés sur la base des paradigmes nominaux et verbaux mais la partie du verbe est presque entièrement perdue donc des paradigmes nominaux classés sur la base de leur structure syllabique donc chaque canon correspond à une structure syllabique donc dans ces canons on a par exemple le canon 21 qui est associé à la E longue et donc c'est le canon auquel appartient la forme Hreta et donc Jacques nous dit que dans cette langue donc en syriaque on ne trouve pas des noms dans ces canons qui est formé par une syllabe double qui est Hre N donc la syllabe est double parce que Jacques pense qu'il y a un noun sous-entendu et une syllabe simple mais même cet unique nom que l'on trouve est une forme coupée et il faut le placer dans ce canon des noms formés par deux syllabes composées c'est-à-dire Hre N dont le plural est Hre N donc en fait il aurait pu nous dire qu'il y a une exception dans les dans les canons et que cette exception est représentée par ce mot Hre qui a ce élang qu'on ne trouve nulle part ailleurs et il aurait pu dire que cette exception s'explique avec le fait qu'il y a une noun qui est tombée à son avis mais il ne peut pas ça il crée un canon à part qui est représenté par cette unique forme et donc il nous dit après que les canons exigent que ce soit formé comme ça donc selon la règle ça devrait être Hre N mais selon l'usage de la langue mésopotamienne ce mot au pluriel n'est pas dit avec la voyelle E mais avec A donc les esséniens disent en effet Hre au singulier et Hra N au pluriel donc on a à nouveau un écart du canon parce que ce mot a un pluriel Hraniata dans la prononce et bon on ne s'arrête pas sur les anciens copistes parce que c'est déjà trop compliqué donc j'ai trouvé intéressant le fait que au lieu de présenter des écarts à la règle Jacques ne se donne même pas la peine de désigner tout ça comme un écart ou de trouver un mot pour ça mais il crée des sous-canons et donc le but est uniquement de mémoriser des formes et de mémoriser des particularités linguistiques évidemment et juste pour donner un autre exemple de comment on peut contourner le problème des exceptions donc j'ai recherché un peu à nouveau dans la grammaire d'Elias de Kirhan donc XIe siècle et dans la question numéro 6 qui était y a-t-elle dans la langue syriaque l'apocope des noms tels que dans la langue arabe qu'ils appellent Tahim donc l'apocope dans le vocatif et à l'intérieur de la réponse donnée par Elias on a cette indication sache que chaque nom syriaque a un A à la fin et il n'y a aucun nom qui n'est pas des A donc en fait il aurait pu la dire il y a un A à la fin sans exception et c'est ce qui fait en effet le traducteur allemand de cette grammaire il traduit comme ça sans exception mais il ne fait pas ça par contre il il y a plutôt une double négation pour affirmer la régularité absolue de la présence à la fin du nom syriaque et voilà donc ça c'est pour la pour l'irrégularité pour les exceptions à la règle donc bien sûr tout ça le cadre que j'ai un peu tracé se détache beaucoup de l'impression qu'on peut tirer de la de la grammaire syriaque si l'on se limite à regarder uniquement la grammaire de Barébraeus qui est une grammaire très vaste très complexe et très largement influencée par la tradition grammaticale arabe et donc c'est une grammaire celle de Barébraeus qui contient vraiment plein 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 de règles et des règles opérationnelles comme celles que je vous ai montrées au tout début de mon exposé et c'est par rapport à cette grammaire que j'avais pensé d'explorer aussi un peu ce ce qui se passe avec la l'introduction dans le milieu syriaque du concept du kiyas donc de la de la formation par analogie c'est un sujet que je compte bien sûr d'aborder mais j'ai l'impression que si on fait abstraction de cette grammaire et de tout l'apport que la tradition arabe lui a lui a donné on a on a un cadre un peu différent pour les textes syriaques qui nous sont conservés où le l'importance du paradigme du modèle demeure vraiment très 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 forte demeure priorité donc en fait je n'ai pas l'impression que pour la tradition grammaticale précédente avant on puisse vraiment appliquer un modèle où il y a simplement une règle et des exemples ça reste toujours l'exemple qui qui fait la règle dans la tête du lecteur plutôt et la règle c'est comment dire un petit aide à mémoire ou un petit résumé de l'exemple qui ne rentre pas dans ces détails et qui n'est pas vraiment pleinement opérationnel ça c'était pour l'instant mon impression générale et j'ai dit voilà je commence du coup j'ai été complètement fascinée par le fait que là on est directement de plein pied dans le sujet pardon je rallume ma vidéo si ça veut bien provisoirement on est vraiment totalement de plein pied dans le sujet ce que j'ai un petit peu balayé dans un tout autre univers conceptuel évidemment le XIIe siècle occidental avec l'anomalie et aussi les les connexions avec le juridique je suis persuadée qu'on va en trouver si on est attentif à ça et ce passage aussi on part de la morphologie et à un moment donné on bascule dans la syntaxe et c'est très cool parce qu'en Occident ça se passe si je ne dis pas de bêtises au XIIIe siècle où les grammairiens qui commencent à dire bon bah ça ça ne relève pas de la règle c'est de l'imposition du nom c'est tout le nom il a été imposé comme ça il n'y a pas à définir des règles là-dessus sauf que et donc la règle concerne la syntaxe sauf que pour les petits-enfants on continue d'écrire des grammaires qui s'appellent régulai puerorum où on leur apprend à décliner correctement donc c'est drôle des univers parallèles et je me suis demandé ah oui c'est Barébreus donc qui distingue l'anomalie par rapport au précepte d'où il vient ce mot précepte comment il s'articule est-ce que c'est règle est-ce que c'est pas règle oui alors en fait les préceptes dans la gamère de Barébreus je commence par là après je reviens aux autres donc dans la gamère de Barébreus les préceptes c'est vraiment un sous-chapitre donc en fait chaque comment dire chaque section non je me suis trompée c'est un mot au cours radical en fait donc voilà c'était ça parce que j'avais pensé à cette question dans la gamère de Barébreus on a des sous-sections qui sont appelées donc ça veut dire section donc coup mais le précepte c'est encore un mot de la même racine donc ça veut dire à nouveau coupé et tranché mais donc du coup c'est pas un mot que j'ai trouvé souvent utilisé par indiquer une règle linguistique en fait je l'ai trouvé presque jamais c'est un mot juridique là aussi et voilà les préceptes ça c'est vraiment ce qu'il faut oui donc du coup je pense que oui c'est intéressant mais c'est aussi un peu une façon de contourner l'histoire du canon voilà donc c'est un mot pour indiquer la règle sans avoir la référence à la liste des exemples à mon avis parce que c'est vraiment c'est vraiment un mot juridique j'avais vu qu'il y a des alternatives aux canons pour règles et les deux en fait relèvent du juridique la première c'était dans la définition de Bar-Bahloul donc en effet Z-K ça je traduis par loi ça peut aussi être utilisé pour indiquer une règle grammaticale dans le dictionnaire parce que moi j'ai trouvé une seule fois pour l'instant dans les caméras que j'ai regardées il y a une fois Elias Bar-Sinai donc un autre Elias qui utilise Z-K pour dire la règle grammaticale et après on a ce précepte de Bar-Bahébreus donc Ptaka qui veut dire français qui est à nouveau du lexique juridique mais c'est pas un mot que j'ai trouvé souvent donc ça serait une étude à part peut-être à faire de regarder le lexique alternatif disons et en général c'est quelque chose pour revenir au point de juridique c'était vraiment quelque chose que j'avais pensé que j'avais programmé de faire parce que donc l'année dernière non il y a deux ans peut-être lors de du colloque qui avait organisé Frédéric qui défend sur l'impératif il y avait eu une intervention justement qui faisait un parallèle entre le droit musulman et l'usage de l'impératif dans les grammaires donc les instructions décrites dans les grammaires et les instructions décrites dans le langage juridique et donc je pensais que là c'était aussi quelque chose d'intéressant à regarder un peu comment comment vraiment les syriacs expriment la règle dans les canons juridiques et s'il y a peut-être l'impératif est justement un endroit à quelque chose à creuser parce que c'est vraiment le lieu de rencontre peut-être plus simple au niveau textuel je veux dire mais c'était justement quelque chose que je voulais que je voulais regarder aussi parce que en fait il se trouve que la la plupart des auteurs de Jean-Mersillac ont écrit des canons juridiques parce que comme les syriacs c'est toujours des prêtres des évêques etc donc du coup c'est dans la plupart des cas des gens qui ont rédigé des nomes des choses comme ça donc on peut probablement trouver des déchauffements des suppositions directement sous la plume d'expression et c'est drôle du coup je vais les chercher moi aussi dans mon secteur parce que j'ai effectivement des expressions genre secundum legem participiorum selon la loi des participes oui des connexions voilà ok ah oui sinon la syntaxe oui oui alors en syriac dans la gamme syriac on n'a jamais la syntaxe en tant que partie de la gamme mère donc ça veut dire que la syntaxe est partout parce que ce qui est drôle c'est que c'était vraiment leur souci principal la syntaxe et ils n'ont pas de syntaxe c'est la partie qu'ils n'ont pas traduit et c'est la partie qui leur fait défaut tout le temps mais c'était vraiment leur souci principal donc du coup ça veut dire que c'est partout en fait parce que chaque problème finalement est un problème syntaxique c'est difficile qu'il y ait un problème qui n'est pas vraiment qui ne relève pas vraiment de la syntaxe surtout parce que il y a tout le temps cette idée que si on avait les voyelles on n'aurait même pas besoin de la gamme ben oui le point de vue de Remerciak c'est tout notre problème c'est qu'on n'a pas les voyelles justement et donc du coup on est embêté parce qu'on ne peut pas reconnaître la fonction des mots dans la phrase c'est ça la perspective dont ils décrivent et donc même lorsqu'on parle d'orthopie c'est un orthopie qui a un souci syntaxique ou prosodique disons des syntaxes plus large donc dans la phrase ou dans le dans le période mais c'est ça le problème en fait pour eux ah oui merci je ne veux pas monopoliser la parole est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'en aurais une petite c'est juste une une demande de précision au fond plutôt factuelle donc Margarita si je si j'ai bien compris je ne suis pas sûr d'arriver à bien reformuler en circulant aisément dans ces informations très nouvelles mais donc ce qui s'appelle canon dans les textes que tu que tu présentes c'est donc plutôt analogue à l'exemple des séquences bien formées données comme prototypiques et à l'imitation desquelles on peut construire d'autres séquences du même modèle etc donc j'imagine que par construction puisque c'est des séquences à imiter il n'y a pas on ne donne jamais de séquences mal formées ou qui résulterait d'une mauvaise application des principes qui gouvernent qui gouvernent à l'ordre donc qui aurait consisté à placer le mauvais suffixe sur la mauvaise base il y en a il y avait un exemple justement attends ici alors là où il y en a quelque part et parfois il y a d'accord c'est pas difficile il ne faut pas rêver mais il y a parfois par exemple ici là où nous ne disons pas Ruhayana donc on n'a pas le droit d'avoir le ya avant donc parfois ça existe mais mais encore c'est vrai que j'ai vraiment pas trouvé le point de basculement entre la liste donc le canon en tant que liste et la règle tirée des listes parce que c'est évident chez Elias de Tiran c'est évident que lui il a une notion pour lui les canons c'est aussi une règle parce que quand il dit première règle pour l'admission et après pour mieux la règle c'est évident que pour lui le canon c'est une règle mais le problème c'est que on n'a pas des textes en fait le seul texte grammatical mais vraiment grammaire qu'on a pour le neuvième siècle donc entre Jacques Dédès Elias de Tiran c'est des morceaux de petits morceaux et il n'y a pas de règle donc du coup je sais et il n'y a même pas le mot règle mais c'est à Nazar peut-être et donc c'est chez David Barpaolo si c'est dit ça pour Mara et donc du coup je ne sais pas comment ça s'est fait mais c'est vrai qu'avant Barrebellus c'est jamais c'est jamais une règle très structurée c'est la liste des exemples et même la grammaire de Barrebellus qui a une très grande grammaire mais ça se termine par des paradigmes sans fin en fait c'est tout ça d'accord mais donc dans ce cas-là ce qui est indiqué dans enfin je prends l'exemple que tu nous mets devant les yeux là au fond ce qui est décrit c'est un ça consiste à développer la structure de l'algorithme tel que tu l'as présenté tout à l'heure comment Yud et Noun se distribuent respectivement Noun ne peut pas s'ajouter à Yud mais peut s'ajouter à lui-même etc donc voilà des règles de mauvaise formation versus bonne formation etc mais il n'y a pas de cas où un emploi serait attesté mais condamné par exemple oui il y a celui où la femme finit pour n'avoir pas d'âme par exemple oui là il nous dit non parce que ces deux exemples sont la trinité bienheureuse ça doit forcément devenir des écritures ça doit être un exemple usage et du coup ça fait à lui ça ne colle pas parce qu'on a la forme disons qui s'applique pour définir l'essence on a la forme qui définit l'accident pour indiquer une propriété substantielle telle le bonheur ou je ne sais pas comment c'est l'abstrait de bienheureux de la trinité donc en fait la béatitude de la trinité est présentée comme une propriété accidentale et ça ça ne va pas donc les séquences qui s'écartent de l'algorithme qui a été décrit effectivement sont catégorisées comme anomalies des séquences qui ne rentrent pas dans l'algorithme d'accord mais donc autrement dit il s'agit bien d'emplois attestés mais qui ne sont pas condamnés comme étant on parlait comme on le fait au XVIIe siècle français du mauvais usage ce n'est pas des usages du lecto c'est des usages attestés mais mais aberrants incompréhensibles voilà qui dérogent à ce qu'on attend rationnellement de la construction telle qu'on la rencontre oui c'est ça donc le problème est souvent aussi la source l'exemple dans l'essence que là quelque chose comme une phrase toute faite comme ça pour la trinité qui est donc de l'usage probablement liturgique etc ne peut pas y toucher mais par contre dans sa préface il dit très clairement que par exemple la traduction des écritures faites en Syriac a été faite par des gens qui étaient souvent maladroits et que le but de sa grammaire est aussi de corriger la langue pour que de nouvelles traductions soient possibles qui sont meilleures et dans ça il s'écarte totalement par exemple du point de vue des grammariens juifs qui ayant à faire un texte biblique qui est théoriquement édicté par Dieu donc on ne va pas y toucher donc eux ils s'avertuent tout le temps à expliquer les anomalies comme en fait des formes régulières selon une règle différente et à rechercher les règles qui peuvent justifier le texte tel quel alors que le Syriac n'a pas vraiment besoin de faire ça parce que s'il y a un truc qui ne va pas on peut aussi le corriger donc c'est pour ça que j'ai m'intéressé au FIAS et je voudrais percer un peu plus ça pour voir chez Barabreus si finalement les formes analogiques l'emportent un peu parce que lui dans la traduction à sa grammaire deux fois il corrige la traduction Syriac de la Bible en disant que ça c'est pas possible et en fait c'est deux passages où la traduction Syriac est littérale de l'hébre donc en fait c'est exactement comme ça donc c'est pas vrai que la traduction est mauvaise donc lui il se sent en mesure de corriger la langue et ça c'est vraiment de l'analogie poussée en fait et donc le corpus d'écrit autrement dit c'est quoi finalement c'est le texte des traductions de la Bible oui donc disons en Syriac le corpus est très large mais c'est vrai que le comment dire la perspective le corpus des références la base c'est les écritures parce que c'est les textes avec lesquels on apprend à lire et à écrire d'accord donc ce que décrivent les grammariens en question c'est cette langue là ce corpus là on part de là oui et les pères les pères donc c'est l'ancien testament le nouveau testament et un certain nombre des pères grecs traduit en syriac ou des pères syriac ça c'est un peu la base d'accord c'est un corpus écrit clos pour lequel on peut se référer constamment oui clos après expansible ça dépend un peu des nécessités parce qu'après par exemple on a aussi un corpus de de ces qu'on appelle les gnomes ou les florilèges à des exemples qui sont aussi issus de la tradition grecque qui sont utilisés par l'enseignement mais c'est un peu plus rare de trouver référence à ça dans les grammaires c'est vraiment la base c'est les écritures parce que on apprend à lire avec ça d'accord ok merci oui Bernard c'était vraiment très intéressant et évidemment on a des similitudes avec la tradition gréco-latine si j'ose dire mais mais aussi des différences et moi j'ai une question qui concerne un peu la langue au niveau de la régularité morphologique est-ce que par rapport alors de langues anciennes que je connais malheureusement je ne connais pas beaucoup c'est le grec et le latin comment se situer le syriac parce que selon que tu as affaire à une grammaire d'Homère par exemple d'un texte d'Homère ou une grammaire d'un texte de Cicéron ce n'est pas du tout les mêmes données parce que tu vas avoir beaucoup de formes dans un cas très difficile à expliquer parce qu'il y a des dialectes un état très ancien de la langue et dans l'autre cas ça sera beaucoup plus régulier donc ton appréciation personnelle entre ces deux extrêmes qui sont pourtant des extrêmes proches puisque on dit la tradition gréco-latine comment tu situerais le syriac oui alors il y a une prémisse fondamentale c'est que ça n'existe pas une histoire de la langue syriac personne n'y a jamais pensé je crois personne n'a jamais fait ça et donc vraiment on a très peu d'éléments qui nous permettent de nous situer dans le temps au niveau linguistique d'accord disons d'éléments qui ont été élicités théorisés étudiés par les linguistes contemporaines il n'y a aucune étude sur ça donc un texte syriac ça peut dater du 4ème siècle 5ème siècle ça peut dater d'aujourd'hui théoriquement c'est toujours le même c'est une langue classique et une langue qui a été conçue dès le départ pour l'écriture et très rapidement est devenue la langue littéraire d'un espace très grand parce que ça passe de la Palestine à l'Iran et c'est des gens qui parlent des langues ou des dialectes ça dépend très dispersé et très rapidement on a cette langue utilisée par des gens qui ne sont pas des langues maternelles syriens donc par exemple Jacques Dédès lorsqu'il nous dit que cette forme que j'avais regardée avec vous qui fait le pluriel c'est un fait du dialecte mésopotamien ce qui veut dire chez lui la zone du nord de la Mésopotamie entre le tigris c'est le fait il nous dit que les autres parler araméenne ne font pas ça et donc le syriac là est caractérisé géographiquement mais finalement on retrouve cette forme partout parce qu'on a décidé que c'était la norme syriac et donc disons que c'est une langue hyper régulière dans le sens qu'on ne devrait pas avoir des variations dans le temps mais par exemple si je prends un texte syriac produit en Occident c'est-à-dire Syro-Palestine et qui est une traduction d'un texte astronomique grec et je prends un texte à géographique du 4ème siècle écrit dans la disons entre le nord d'Irak et le nord d'Iran ils sont très différents il y aura un lexique complètement différent non seulement pour le sujet mais parce que le texte traduit du grec est un but de lexique grec on a des impromassifs on a une syntaxe qui suit très proche la syntaxe de l'original grec et de l'autre côté on a une introduction littérielle en syriac disons spontanée le problème c'est le 2 sert des bases des modèles pour les auteurs suivants donc en fait on peut très bien trouver chez Barretreus une syntaxe complètement grec chez quelqu'un vécu au 13ème siècle qui ne connaissait pas qui connaissait les grecs dans le sens qu'il connaissait l'alphabet il pouvait se débrouiller un peu mais il ne connaissait pas les grecs et sa syntaxe peut être un peu plus élénisante par rapport à la syntaxe d'un auteur qui vit un millier de personnes dans une autre époque donc c'est une c'est une étude énorme totalement à faire voilà et du point de vue morphologie c'est une langue que tu dirais plutôt régulière ou plutôt pas non plus oh non c'est pas si régulière que l'arabe oui c'est ça mais c'est plutôt régulière moi je dirais que c'est plutôt régulière mais moins que l'arabe d'accord d'accord surtout au fait d'avoir une énorme quantité d'emprunts avec des niveaux très différents d'adaptation et d'intégration donc il y a des emprunts que Barre Russe n'arrive pas à dénicher dans sa grammaire j'avais trouvé il s'interroge longuement sur le fait que les noms Zawag un truc comme ça Zawag donc la racine de Zéugouma finalement donc c'est une c'est une racine tirée du grec Zyugon Zéugouma etc et qui fait donc un tas de choses irrégulières et Barre Russe n'arrive pas à le reconnaître comme un emprunt donc là il s'est créé sa catégorie morphologique à lui pour ce mot et ses dérivés parce qu'il ne comprend pas que c'est en fait c'est plusieurs mots du grec qui sont rentrés dans la langue et qui donc font une racine d'Isa d'accord merci merci une question d'ignorant à la suite de ce que tu viens de dire il y a il y a tout de même des locuteurs dont on peut dire que le syriac est leur langue maternelle pas aujourd'hui dans l'antiquité dans la période que tu décris oui tu décris une situation de diglossie pour une immense une immense zone très très multiculturelle et plurilingue mais il y a quand même des locuteurs dont cette variété de l'araméen là cette variété de l'araméen était leur langue maternelle tout à fait oui donc en fait le syriac est la langue de la région d'Est donc Urfa en Turquie donc du nord de la Mésopotamie mais par exemple Jacques Dédeste il y a des endroits où il détaille vraiment le fait que qu'il est en train de construire la grammaire d'une langue un peu plus élevée du coup basée largement sur la variété d'Edeste mais où il va prendre des choses qui sont de la Mésopotamie donc il a un peu élargi et il a dit la région parce que Edeste est vraiment dans le nord de la Mésopotamie mais finalement il va un peu élargir et qu'il va prendre des formes qui lui semblent correctes qui viennent aussi de cette région donc là déjà ça ne coïncide pas totalement avec une variété vraiment parlée homogène déjà à l'époque de Jacques Dédeste d'accord bonjour bonjour oui je vous remercie pour cette présentation en fait ce qui m'a attiré ce qui a attiré mon attention c'est que vous parlez de cette son A à la fin de mon syriac moi je suis syrien j'ai préparé mon mémoire de master sur le parler de ma vie natale du coup j'étais obligé de collecter un corpus un corpus arabe pour analyser un phénomène phonologique et par hasard je trouvais une sorte de coïncidence ce que vous parlez et ce que j'ai déjà trouvé des choses que je trouvais un peu paradoxales par rapport à la grammaire de l'arabe par rapport à la langue qu'on utilise tous les jours et c'est précisément ce qui concerne l'adjectif possessif avec le troisième personne de singulier en fait il est toujours on utilise toujours cette lettre ce sont A pour le féminin et O pour le masculin et donc du coup c'est que moi j'ai mis l'hypothèse que ça vient du syriac parce que le O ça n'existe pas en arabe c'est O et ce A peut-être c'est aussi bien du syriac parce que l'opposition pour la troisième personne du singulier en arabe c'est A donc du coup je ne sais pas si vous pouvez me répondre peut-être à cette hypothèse je ne sais pas si j'ai mis en bonne hypothèse ou en mauvaise hypothèse alors donc déjà il faut un peu éclairer ce que moi j'ai dit donc d'abord on revient là ce qu'il dit Elia Zizir Khan donc chaque nom syriac a un A à la fin ça correspond au fait que le syriac est une une des variétés d'araméens qui partagent le caractère d'avoir un article postposé c'est-à-dire qu'au lieu de Al ou de Ha en hébreu le syriac a un A long à la fin du mot qui sert pour en faire la forme déterminée ça c'est en fait d'un groupe de dialectes araméens en syriac on ne va pas rentrer là-dedans mais c'est devenu un peu fossilisé dans le sens que ça n'a plus vraiment la fonction déterminée mais c'est ça donc en fait pour chaque mot si on revient par exemple à l'histoire de l'annexion ici donc la forme du féminin me dit ça donc c'est A long à la fin c'est à nouveau la forme déterminée du féminin qui s'assisterait avec le A du féminin là pour après on est dans un substantif pas dans un objectif donc c'est un peu compliqué mais en gros c'est ça donc c'est A à la fin c'est la forme déterminée autre chose en syriac on a deux possibles formes de prononces la forme orientale qui est plus ou moins celle que j'ai suivie la plupart du temps aujourd'hui parce qu'il y avait plein d'autres orientaux donc en fait j'ai mis la forme orientale un peu partout où cette voyelle que j'ai marquée comme A longue est prononcée A et une variété occidentale où cette même voyelle est prononcée O donc on a la tendance d'un groupe de dialectes syriacs occidentaux de prononcer les A langues comme O c'est une autre histoire que cela puisse avoir une influence sur la prononce par exemple du suffixe du féminin en arabe je n'ai aucune idée mais qui sait mais ça n'a rien à voir du tout avec le fait que les noms ne se terminent pas à langue en soi ça c'est l'article donc ça serait bizarre si vous trouviez ça en arabe en tant que tel exactement parce que moi ce qui m'a amené à poser cette hypothèse je sais que le grec était beaucoup parlé dans le code alors que dans ma ville latin dans une grande ville comme Damas Homs Aleb il y a toujours cette question aussi la question du jeva par rapport à Fonel je ne sais pas c'est pour ça que je veux vérifier je ne suis pas spécialiste excusez-moi là-dessus et ça peut être une coïncidence parce que la Syrie c'était un pays où plusieurs langues étaient parlées à un moment donné de l'histoire ça peut être qu'il vient du turc je ne sais pas après il y a le problème de la dialectologie araméenne en plus parce que là on parle du syriac mais dans la région que je vous indique ce n'est pas forcément le syriac le dialecte qui vous intéresse il y a des dialectes araméens occidentaux qui pourraient aussi avoir des au niveau simplement de la phonétique une influence oui après moi j'ai une autre question parce que dialecte orientaux occidentaux en fait moi avant que j'arrive en France j'habitais dans près de deux villages qui s'appellent Ma'loula l'autre j'ai oublié voilà du coup par erreur Djobardin c'est ça Ma'loula ou Sarkha sont trois villages en Syrie les gens parlent d'une langue que je n'ai jamais compris je pensais que je suis dans l'autre pays donc lorsque je leur posais des questions ils disent toujours que c'est araméen et je sais que moi que l'araméen il a disparu il y a longtemps et donc du coup qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est un araméen il n'a pas disparu en fait ce n'est pas vrai c'est quoi cette variété si vous pouvez m'éclaircir donc l'araméen n'a pas du tout disparu en fait l'araméen il y a tout un tas de dialectes néo-araméens qui sont parlés dans plusieurs régions donc par exemple la région de Maloula et dans ce cas ça s'agit d'un dialecte néo-araméen occidental et aussi il y a des dialectes néo-araméens orientaux qui sont parlés en Iran dans le nord de l'Irak dans le sud-ouest de la Turquie et carrément il s'agit des communautés minoritaires donc ce sont des langues qui sont en train un peu de disparaître surtout aussi en relation avec les guerres récentes qui ont entamé beaucoup de diasporas donc les gens sont partis vire ailleurs et les dialectes néo-araméens qu'ils parlaient ce n'est pas forcément la chose la plus utile lorsqu'ils habitent en Suède etc mais c'est des dialectes contemporains en fait parce que le syriac est une langue littéraire donc c'est-à-dire un peu comme l'arabe classique donc c'est quelque chose qui relève de la religion et de la littérature mais après il y avait les sous-dialectes les dialectes les variétés parlées qui ont suivi leur évolution et qui ont été comment dire perpétués jusqu'à aujourd'hui dans des communautés de plus en plus restreintes ça c'est évident mais ça existe ok merci beaucoup est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de ces villages est-ce qu'en fait Maloula c'est un dialecte chrétien mais Baha et Djibadine sont des villages où on trouve des dialectes néo-araméens musulmans est-ce qu'il y a des différences importantes entre les trois c'était juste moi seulement ça vous m'avez posé la question ou non c'était une affirmation non c'était juste après ici ah d'accord oui je le savais très bien la disparition ce contact parce que j'habitais juste à côté mais après la question c'est qu'il était très difficile de savoir comment on peut-on catégoriser ces dialectes parmi je sais très bien qu'Al-Hassaka aussi au nord de la Syrie il y a quelques villages qui parlent mais ça sera je pense que le groupe de dialecte oriental c'est pas occidental et ça sur laquelle Marguerite travaille merci est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres discussions sur l'intervention de Marguerite bonjour Marguerite merci j'aurais une toute petite question tout à l'heure tu as émis une idée forte dans la grammaire syriac en disant que sans problème de syntaxe il n'y aurait pas eu de grammaire non c'est ce qu'ils disent eux et donc tu tu reliais ça aux questions de de vocalisme du fait qu'il y a l'absence de notation des voyelles et du coup excuse-moi je suis assez ignorant à la question mais nous on aurait plutôt parlé de de morphologie ou de morphosyntaxe oui morphosyntaxe oui déjà morphosyntaxe donc déjà j'insiste c'est souvent c'est des grémiens qui disent en fait notre seul souci dans notre langue c'est le fait qu'on ne peut pas noter les voyelles sinon tout serait clair et la langue est tellement claire en soi qu'on n'aurait pas besoin c'est ça ce qu'ils disent c'est parce que je m'en tiens mais en fait c'est vrai que comment dire le le problème de vocalisation se traduit très rapidement dans un problème de syntaxe parce que les ambiguïtés donc l'absence de vocalisation produit des ambiguïtés mais ce n'est pas les mêmes ambiguïtés qu'on aurait dans une langue romaine parce que disons que si j'enlève les voyelles et je ne peux plus faire la distinction entre livre et je ne sais pas en fait mon exemple italien mais ça ne marche pas en français vous faites un exemple qui marche pour vous et j'enlève les voyelles dans deux mots français je ne tombe pas forcément sur la même racine donc en fait j'aboutis avec donc beaucoup de possibilités et donc j'ai créé un problème qui relève beaucoup plus de la morphologie ou de la phonologie mais du fait de la structure fémitique du syriac de la structure radicale du fait que c'est une langue comment dire anthroplexive donc du fait de cette structure en fait souvent les ambiguïtés relèvent de la fonction morphosyntaxique du mot c'est ça qui n'est pas clair en fait finalement et donc le problème que les syriacs se posent tout le temps c'est genre qui a fait quoi à qui c'est qui l'agent c'est qui le patient dans cette phrase où par exemple un problème de il y avait un exemple dans un texte que je lisais hier ça disait les irakiens les syriens je ne sais plus qui arrivèrent et les égyptiens n'arrivèrent pas et en fait ils disaient en fait si j'ai pas la bonne ponctuation je sais pas où je dois m'arrêter si c'est les égyptiens et les syriens qui n'arrivèrent pas des choses comme ça donc ça c'est les problèmes qu'eux ils se posent je dis pas forcément que c'est totalement correct on a plusieurs problèmes de morphologie aussi mais c'est vrai que du fait de la structure radicale du syriac souvent c'est la fonction syntaxique qui n'est pas claire mais c'est le cas dans toutes les langues sémitiques non ? oui après il y a pire que ça le syriac déjà parce qu'il note d'une façon presque systématique les les consonnes les semi-voyelles et ou donc déjà ça aide et parce que c'est une langue qui a une morphologie flexionnelle très développée donc il y a beaucoup de suffixes en fait le syriac ça forme beaucoup de noms abstraits par suffixes plutôt que par interfixation je sais pas et donc du coup ça va mieux qu'un arabe par exemple ce qui est intéressant aussi au fond dans ce que tu dis c'est que ce qui est intéressant c'est l'explication le fait de discours c'est-à-dire que cette explication soit produite par les grammariats du syriac alors que sauf frère de ma part on trouve pas l'équivalent dans la tradition arabe après tout étant donné l'identité de structure et le fait que là aussi il y a une défaillance de la notation du vocalisme les grammariats arabes auraient pu justifier la production des grammaires par les mêmes arguments mais les arabes en effet la science grammaticale des arabes consiste justement dans la bonne position des voyelles qui précisent la fonction syntaxique donc en fait non c'est même pour les arabes ça relève du même problème la partie centrale de la grammaire est toujours celle de la fonction syntaxique qui s'identifie par la correcte notation de la morphologie finalement donc oui mais ma remarque c'était est-ce que c'est dit par les grammariats arabes ça aussi parce que là tu relèves un discours que portent les grammariats du syriac est-ce que les grammariats arabes de la tradition arabe ont dit la même chose parce que pour les arabes l'écriture est parfaite donc le problème c'est qu'ils ne vont jamais pouvoir dire que l'écriture est défectueuse les syriacs n'ont pas de problème à dire qu'ils ont ce manque de voyelles ils en parlent tout le temps en fait c'est vraiment le complexe édipique des grammariats du syriac on n'a pas le voyelle on ne s'en sort pas ils en parlent tout le temps les arabes ils ne peuvent jamais dire que la gamme ou que l'écriture est imparfaite ils ne vont pas le dire donc en fait ça part du fait que si on connait si on connait bien la langue et si on connait bien l'écriture et si on connait bien les lois de la vocalisation tout sera parfait et la langue la grammaire consiste justement dans ça donc en fait ça marche le problème des syriacs c'est justement qu'ils ne font pas confiance d'accord moi ce que je trouve intéressant c'est ça ça veut dire que les diacritiques sont ambiguës quelque part il y a une ambiguïté il y en a trop en fait oui il y en a trop le fait que ce soit tu vois en fait en arabe le fait qu'on ait des marques assez claires pour distinguer les voyelles et on ne marquait pas les voyelles avec des points on a des signes pour les voyelles donc en syriac jusqu'à l'époque on fait tout avec les points et justement il y a des traités qui s'appellent le réseau des points ça délivre quelque chose en fait c'est ce que c'est c'est un texte qui est parsemé des petits points dont en fait l'épaisseur devrait te mettre sur la donner l'indice si c'est un point de lecture un point de syntaxe un point de voyelle un point qui distingue une consomme de l'autre et parfois il y en a trop parfois ils utilisent l'encre rouge pour faire la différence et c'est vrai que c'est un système assez ambigu très sophistiqué et par exemple Jacques Dedeste dans une lettre il s'est plaint énormément du fait qu'il a rédigé un texte justement pour expliquer bien comment il faut utiliser ces points diététiques et après il a donné un décopiste qui en fait n'importe quoi avec donc du coup il se trouve avec une grammaire qui n'essaie à rien parce que déjà mes copistes ont mal copié ces instructions et donc oui c'était un système un peu un peu ambigu oui excusez-moi peut-être je peux je peux intervenir si vous me permettez en fait le problème que dans la tradition arabe c'est toujours c'est une tradition en base une tradition orale et c'est pour ça ils ont mis même comme une approche fondamentale pour codifier la langue ce qu'on attend de l'arabe c'est de l'arabe ce qu'on attend pas de l'arabe c'est pas de l'arabe mais ma question c'est à concernant le syriac si on va dire que peut-être que l'arabe il met plus l'accent sur l'oral que sur l'écrit est-ce que le syriac se fait l'inverse c'est-à-dire met l'accent sur l'écrit avant l'oral oui en général oui c'est le problème par exemple évoqué par Elias de Thirhan quand il dit que lui dans sa grammaire il veut faire quelque chose qui est à faire aussi avec la conversation et là il est en train d'essayer de suivre le modèle des gamériens arabes il arrive même à dire qu'il a parlé avec des gens que lui il connait pas les grecs mais il a parlé avec des gens qui parlent les grecs et donc qui peuvent l'aider donc là il est vraiment en train de reprendre vraiment c'est plutôt le modèle littéraire du genre grammaire arabe donc c'est dans les discours de la grammaire arabe ça ferait comme ça que la meilleure source c'est la source orale qui va clarifier les choses alors lui il essaie de faire ça c'est assez ambigu quelle est la réalité à laquelle il fait référence dans cette phrase parce que est-ce que ça existait des gens qui vraiment faisaient une conversation syriaque c'est pas impossible il y a aujourd'hui des gens qui parlent syriaque dans l'église donc c'est pas impossible qu'il y avait des milieux où ils utilisaient le syriaque mais enfin comme les latins chez les jésuites c'est pas une langue de conversation familiale c'est une langue de conversation orale cultivée donc c'est c'est quelque chose de différent de ceux auxquels font référence les grammaire en arabe c'est pas la même réalité en fait oui merci pour cette réponse en fait je voudrais saisir cette opportunité parce que ça prend un écho avec mon projet de thèse moi je travaille sur le concept de Shem Wazim en arabe qui a eu un grand rôle en fait pour mettre en évidence selon mes premières lectures c'est cette différence phonétique entre les mots et ce que je voulais demander est-ce que nous avons ce est-ce qu'on peut trouver ce concept en syriaque c'est-à-dire un concept qui permet de mesurer la morphologie du mot et qui va appréhender son dérivation est-ce que ça existe ça en syriaque ça comme fa'ala fa'il mafloul etc non non c'est pas quelque chose qui a été vraiment retenu par les grammaire en syriaque sinon dans une époque assez tardive et donc tiré de l'arabe en fait donc nous on fait comme ça on étudie la syriaque un peu comme ça aujourd'hui mais les grammaire en syriaque ne faisaient pas vraiment ça cela dit c'est vrai que les canons de Jacques de Dess de tirer des teodos parce qu'ils sont basés sur la structure syllabique ils finissent par créer quelque chose de comparable mais c'est pas ça n'a jamais arrivé au niveau d'avoir un chème idéal que l'on que l'on utilise pour former des mots ça n'existe pas en syriaque merci beaucoup oui je me demandais quel est le public visé par ces grammaires voilà bonne question c'est la question que je me pose aussi parce que disons Jacques de Dess je suis assez certaine que son public lui il est vraiment dans un milieu hyper cultivé parce que là on est dans un monastère il est l'élève d'un monastère qui s'appelle Keneshre où ont été produites les plus importantes traductions syriques du grec au 7ème siècle donc là lui il parlait grec il était d'antioche originaire donc en fait c'est des gens qui sont hyper ultra cultivés et vont traduire des textes d'astronomie des médecines donc lui il fait ces canons qui doivent probablement servir à l'écriture donc c'est des modèles de mots pour et ça serait intéressant de voir même peut-être pour des néologismes fonctionnelles à la traduction en fait lui c'est vraiment quelqu'un comme ça sinon la grammaire de Barébréus par exemple c'est des textes inaccessibles si on ne connaît pas déjà le syriac c'est vraiment impossible de lire ces grammaires si on n'est pas vraiment déjà bien syriacisant donc je pense que le public c'est quand même les clergés plus ou moins cultivés à cette époque-là parce que ou les clergés et les laïcs qui partagent le milieu de l'église parce que on a par exemple plein de copistes qui ne sont pas des membres de l'église donc comme ils copient des manuscrits ils doivent avoir des connaissances avec un maire même s'ils ne sont pas hyper poussés ces gens-là mécènes on ne va pas apprendre le syriac avec le syriac on l'apprend par cœur à l'école de l'église on chante les pommes on apprend des morceaux de la Bible par cœur et il y a un type qui nous enseigne à analyser à épeler le mot quand on est enfant en fait c'était pour ça que je voulais aller en Turquie l'année dernière je voulais aller filmer l'école syriac autour de la Bible pour montrer comment ça se fait parce que ce n'est pas très différent probablement de comment ça se faisait minimum au 15e siècle disons et donc c'est des grammaires qui ont vocation à enseigner aux gens à pouvoir produire des textes eux-mêmes oui et à corriger les textes disons à lire d'abord à lire correctement un texte comprendre ce qu'il y a dedans la première chose à mon avis c'est qu'on peut interpréter un texte les écritures ou le commentaire des pères ou une exégèse on arrive à comprendre par exemple la différence entre Ruhana et Ruhana il y a donc d'esprit ou spirituel c'est quelque chose qui est apparemment très importante pour l'exégèse donc comprendre les différents niveaux corriger un texte une traduction adaptée par exemple réfléchir un texte et peut-être écrire encore que après Barrebrus on a très très peu de textes syriacs dans certains niveaux donc oui écrire merci oui peut-être j'ai une autre question si c'est possible oui bien sûr oui en fait ce que je voudrais demander c'est par rapport à les grammariens syriacs en fait ils sont comptés sur quelle variété du syriac pour codifier la grammaire est-ce que ce sont les variétés orientales ou occidentales les deux en fait les grammariens occidentaux comme Barrebrus on décrit les syriacs occidentaux et les orientaux l'oriental mais les deux non non c'est pas vrai les orientaux se concentrent uniquement sur l'oriental les occidentaux souvent dans les grammaires donnent aussi des informations des renseignements sur ce qui se passe dans les variétés orientales merci oui et la raison c'est peut-être un peu intéressant c'est que la variété orientale l'écriture orientale a beaucoup plus tôt mis au point un système de diaphytique pour noter les voyelles très précis donc du coup ça devenait intéressant pour tout le monde de maîtriser les caractères et les spécificités dialectales orientales parce que comme ça on avait accès à un système plus complexe de notation des voyelles est-ce que ça a fait des pas entre les grammariens pour peut-être mettre en place une grammaire commune entre les deux comme ça arrivait pour l'arabe le dialecte commune entre les deux ça se fait pas non la seule grammaire qui a utilisé les deux non la seule non disons que Barrebeus par exemple il a utilisé beaucoup la grammaire de Barzobi qui est un oriental qui ne précède de peu il ne cite jamais donc même s'il le puise à cette source il ne va pas le dire et au 16e siècle il y a le maronite Amira qui a écrit une grammaire en latin où il a pris de tout de tous côtés il a créé une grammaire que lui programmatiquement explicitement voulait universelle c'est pas un hasard qu'il était un maronite donc quelqu'un qui se considère issu d'une tradition mais sinon ça ne se fait pas parce que c'est quand même la distinction entre orientale et occidentale correspond largement à une distinction doctrinaire entre l'église syro-orientale et l'église syro-orthodoxe donc c'est oui c'est ça en fait à moi c'est ce que je sais dans l'histoire des communautés dans le Moyen-Orient surtout la communauté maronite il remonte au nord de la Syrie au départ après il y avait une migration vers la montagne de l'Iban mais je ne savais pas après leur propre dialecte est-ce que c'était un dialecte syriac du nord oriental ou occidental au moins que la personne dont vous avez cité dans votre exemple il a utilisé quelle variété pour écrire attends laquelle Amia oui non alors pour écrire alors c'est une grammaire imprimée déjà et lui il a écrit en latin et avec les exemples syriacs un syriac occidental vocalisé à l'occidental sauf lorsque ça lui était utile d'utiliser la vocalisation orientale comme ça c'est fait mais on rentre dans un discours un peu compliqué qui n'est pas forcément on était à Rome à la renaissance donc en fait c'est plutôt les romains qui lui ont dit qu'est-ce que c'était que le syriac il devait décrire donc il était dans un contexte culturel différent donc on est en train de mettre beaucoup de niveau à mon avis peut-être je sais que je ne sais pas si vous vous enseignez cette langue mais je sais que le professeur Josh Boaz donne souvent des cours sur le syriac parce qu'il est spécialiste en arabe en syriac c'est subduit de savoir qu'à l'heure actuelle vous signifiez un peu les choses on enseigne quelle grammaire en fait l'Orient la grammaire de l'Orient ou de l'Occident les deux encore les deux oui au choix merci est-ce qu'on a d'autres questions non écoutez s'il n'y a plus d'autres questions on va tous remercier très chaleureusement Margarita merci à vous superbe ouverture du séminaire et puis donc se donner rendez-vous non pas dans 15 jours mais dans un mois tout juste le 5 mars ok merci à tous les auditeurs merci à tous ceux qui ont participé et encore merci Margarita merci Margarita bon bon bon